Préférez-vous le « fuck » ou le « homard » ? C'est une question qu'il faut se poser parce que c'est dans l'actualité aujourd'hui, ainsi que cinq autres nouvelles dont je vous parle à l'instant. D'abord, François Lambert songe à la mairie de Montréal. Valérie Plante est incompétente, dit-il à TVA Nouvelles. Il a annoncé ça en fait dans son émission quotidienne sur YouTube la semaine dernière. J'en ai parlé à la radio lundi. Et là, aujourd'hui, ça devient une nouvelle. Hasard, probablement. J'ai pas tant d'influence que ça. Mais bon, François Lambert est quand même tout à la business. Et bon, il parle encore d'entrepreneuriat quand il est question de la mairie de Montréal. C'est correct que je suis moi-même entrepreneur dans l'âme. Mais l'entrepreneuriat et la politique, c'est pas tout à fait la même chose. Et la politique, on a besoin de penser aussi au bien commun, pas nécessairement à ce que tout fonctionne comme dans une entreprise. Donc, il faudrait que François Lambert lâche un petit peu ses lubies d'entrepreneur. Mais ceci dit, on voit que la politique attire les grosses pointures. François Lambert à la mairie, Denis Coderre au PLQ, ça va être très divertissant. Mais pas nécessairement une bonne chose pour le Québec. Deuxième nouvelle, le gouvernement Legault ouvre la porte à la chasse aux phoques à l'île Brion. L'île Brion, c'est en banlieue des Îles-de-la-Madeleine. Bon, Brigitte Bardot sera pas contente. Mais que voulez-vous, les phoques? C'est un peu comme les chevreuils. On trouve ça mignon. Puis là, quand on voit des chasseurs de phoques avec du sang sur la belle neige blanche, bien, ça émeut beaucoup les gens. Mais si les phoques étaient laits comme des cochons, probablement qu'on s'en sacrerait parce qu'on s'en sacre bien raide qu'il y a des milliers de cochons qui soient abattus tous les jours au Québec. Le problème, c'est que les phoques mangent les morues et les homards. Donc, ça a un impact sur l'écosystème parce qu'on les laisse en vie. On interdit la chasse. Semble-t-il aussi qu'ils attirent les requins blancs qui viennent manger les phoques. Moi, j'y suis déjà allé à l'île Brion avec Julie Snyder, nager avec les phoques, justement. C'était mon name-dropping du jour. Et à l'époque, on ne m'avait pas parlé de ça, les requins blancs, quand je suis allé nager avec les phoques. Abonnez-vous à l'infolettre à star.ca pour aller lire plus en détail ce dossier avec des commentaires un peu moins caves. Troisième nouvelle, The Lord Told Us To. Un pasteur qui a fraudé sa communauté chrétienne pour un million de dollars dit que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. En fait, il a fait ça grâce à une arnaque de crypto-monnaie. Il dit que Dieu lui a dit de faire ça. Qui aurait pu penser ça que Dieu allait se lancer dans la crypto, lui aussi, pour arnaquer les gens? Il est assez... Il est là, il est là, Dieu. Il est à son affaire. Donc, il ne faut pas toujours écouter peut-être ce que le Seigneur nous dit. Ça a mené à ben, ben, ben du monde à faire des folies, ça. Écouter ce que Dieu leur a dit. Autre nouvelle, un député caquiste sollicite les maires pour la caisse du parti. C'est dans le devoir. On savait déjà Sylvain Lévesque, le député de la CAQ, qui était déjà sur la sellette pour ce genre d'affaires-là. Il demande à des maires ou des représentants, des entrepreneurs qui veulent avoir accès à un ministre de juste donner de l'argent au parti pour voir si c'est un cocktail et rencontrer les ministres en question. Ici, on parle du député Louis-Charles Thouin. Je ne savais pas qu'il existait. Lui, il a demandé à 10 maires, il a sollicité 10 maires pour 100 $ chacun pour qu'il puisse venir rencontrer Geneviève Guilbeault dans un party privé, un party de financement privé. Il me semble que c'est quand même prendre des gros risques pour juste 1000$. Ce n'est pas tant d'argent que ça. Tu ne peux pas te dire que ça ne paraîtra pas louche de demander de l'argent à des maires pour pouvoir rencontrer des ministres. Avoir un accès privilégié, c'est assez douteux comme pratique. Et dernière nouvelle, la théorie de Biden à l'épreuve. C'est sur le blog de Richard Etu. Biden, en fait, dit que maintenant que les gens se sont rendus compte que Trump allait vraiment être le nominé du Parti républicain, les indécis allaient aller du côté de Biden comme ils ont fait aux dernières élections parce qu'ils ne veulent pas se rembarquer avec Trump. Mais là, Trump, suite à sa victoire contre Nikki Haley au New Hampshire, il était vraiment fru. Il a passé son discours plutôt que... C'est un bon gagnant, Trump. Plutôt que de se réjouir de sa victoire, il a planté son adversaire perdante pendant son discours. Je pense qu'il est quand même fâché parce que Nikki Haley a dit qu'il était... Elle aussi était assez débile en passant. Mais elle dit que Trump devrait peut-être passer des tests cognitifs pour montrer qu'il est encore tout là parce que dans ses derniers discours, c'est assez louche. Et elle dit que s'il est si vif d'esprit que ça, il devrait accepter de débattre avec elle, ce qu'il refuse pour l'instant. Donc, pas game, Donald! Pour accéder à tous les liens vers ces nouvelles, vous n'avez qu'à vous abonner à Astar.ca. Il y a plein d'autres nouvelles vraiment excitantes aussi dans cette infolettre. Allez-y et bonne journée!